Tout commence avec Nescafé, comme le dit le slogan de Nestlé. Alors ce matin, pour bien commencer la journée, on a pris notre café justement et on s'est dit qu'on allait tirer le bilan de près de 15 ans de promesses faites aux caféiculteurs et caféicultrices. Vous vous en doutez, le résultat est corsé et amer en bouche. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on se plonge dans l'univers du café. La boisson est consommée par des millions de personnes chaque jour, souvent bien loin des conditions difficiles des producteurs et productrices de café. Au Mexique, le géant Nestlé a lancé en 2010 le plan Nescafé pour garantir un approvisionnement en café 100% responsable. C'est en tout cas ce qui est marqué sur le produit. Vraiment, Public Eye a décidé d'aller au-delà du coup de com' et j'en parle aujourd'hui avec Géraldine Viret. Bonjour. Salut Damienne. Tu es rédactrice et porte-parole chez Public Eye. Donc, il y a ce plan Nescafé lancé en 2010 en Amérique latine pour améliorer les conditions d'existence des productrices et producteurs de café. C'est quoi cette initiative ? En fait, c'est un programme qui a été lancé, tu l'as dit, en 2010 pour quelque part rassurer les consommateurs et consommatrices quant à la durabilité du Nescafé. Il a été lancé dans un contexte assez particulier parce qu'au début des années 2000, il y a eu un effondrement des cours du café sur les marchés mondiaux. Puis, ça a vraiment mis en lumière la vulnérabilité, les conditions d'existence très problématiques des producteurs. Donc, attention médiatique, il faut des réactions pour rassurer les consommateurs. Ce programme, il a pour idée centrale, Nesley dit, on va maintenant créer de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne. Donc, les consommateurs et consommatrices vont en profiter avec du bon produit, durable, les producteurs auront des revenus supplémentaires et puis Nesley, elle-même, va en profiter. Ça, c'est l'idée de fond. Nesley assure, en fait, qu'avec ce programme, il aurait permis d'augmenter de manière importante les revenus dans différents pays, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, le Vietnam et d'autres. Grâce à des investissements substantiels, Nesley a investi environ 350 millions de francs suisses entre 2010 et 2022 pour le plan Nescafé. Dans les faits, c'est surtout un programme qui a permis à Nescafé de garantir son approvisionnement en café robusta de masse à des prix très bas pour soutenir, en fait, sa conquête du monde avec le Nescafé. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, le café, c'est encore un secteur qui est en forte croissance, environ 2 % par année. Alors, plus tellement dans ces marchés traditionnels que sont l'Europe, l'Amérique du Nord, mais beaucoup dans des pays émergents, la Chine, etc., où, en fait, la consommation de café augmente et surtout la consommation de café en poudre Nescafé. OK, un marché en pleine croissance. Nesley nous dit que c'est win-win a priori. C'est quoi les ingrédients du plan Nescafé ? Il y a différentes choses. Déjà, ils ont dispensé des formations aux agriculteurs, des formations en gestion d'entreprise, des formations pour essayer de réduire la consommation d'eau, de pesticides, quelque chose qui saine assez bien sur le papier. Les agriculteurs ont reçu la visite d'agronomes, de vevets, etc. Ensuite, et c'est un point central, la distribution de plants ultra-sélectionnés de Robusta, c'est une autre variété de café, qui serait censée être plus productif pour augmenter les rendements et donc les revenus. Et puis, ces promesses de durabilité, elles se basent sur une certification, on en parlera certainement plus tard, mais 4C pour garantir justement cette durabilité sociale et environnementale. Mais surtout, le programme Nescafé, c'est une vaste opération de communication orchestrée par Nestlé, avec au centre les visages des hommes et des femmes qui participent à ce projet. Le pays de lancement, le pays phare, c'était le Mexique. Ils ont imprimé des étiquettes Nescafé avec les visages, tout sourire, des agriculteurs et agricultrices. Ils ont imprimé de jolies brochures. Tout l'appareil, en fait, que tu vas produire pour soigner ton image. Tu parles de brochures, de vidéos promotionnelles ? Bah justement, on en a une en studio qui a été réalisée par le géant de Vevey. Au début, c'était très difficile. Les plantes ne poussaient pas et il y avait la sécheresse. Je pensais que je n'y arriverais pas. Jusqu'au plan Nescafé. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Les agronomes de Nescafé m'ont appris à gérer l'entreprise, à améliorer les cultures. Ils m'ont aussi donné des conseils sur la manière d'améliorer la ferme. Aujourd'hui, j'aide même d'autres producteurs de café. Le plus important, c'est que je suis devenu un meilleur être humain et un meilleur parent. Bon, ça a l'air génial. Dans cette vidéo, le producteur de café Eduardo Camarena explique comment le plan Nescafé a vraiment changé sa vie, lui permettant même de devenir une meilleure personne, je cite. Donc, c'est une success story. Bon, absolument pas, en fait. Et ça, on le sait de première main. En février, mon collègue Florian Bloomer est parti au Chiapas, au Mexique. Et en fait, à son arrivée, ou peu de temps après son arrivée, il est tombé par hasard sur Eduardo Camarena. Il l'a trouvé en train de brûler des gros sacs de café portant la mention plan Nescafé, avec d'autres agriculteurs en colère. En fait, ces agriculteurs, ils protestaient contre les pratiques d'approvisionnement irresponsables de Nestlé. Ensuite, mon collègue a pu s'entretenir longuement avec lui. En fait, neuf ans plus tard, Eduardo regrette sa participation au plan Nescafé. Il explique que Nestlé lui avait promis qu'il pourrait doubler ses revenus, mais dans les faits, il a dû assumer seul, en fait, les coûts assez importants de cette certification 4C. Il s'est senti vraiment abandonné et trahi. C'est un récit fort. Ce qu'on peut dire, c'est que ce récit-là, on l'a entendu plusieurs fois au Chiapas. Et puis que les évaluations de Nestlé sur le plan Nescafé montrent aussi qu'en fait, ce n'est pas du tout un succès, ce programme. On a d'ailleurs un deuxième témoignage d'Edouardo. Bon, là, il est un peu moins à l'avantage de Nestlé. C'est un témoignage qui date de février dernier. Nous demandons à des entreprises comme Nestlé-Mexico d'augmenter nos prix. Mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles nous soumettent. Elles nous maintiennent dans la misère. Nous ne demandons qu'un prix juste. Nous ne demandons pas d'exagération. Nos familles dépendent d'elles et ce n'est pas juste de nous traiter comme ça. Nous en avons assez et ce n'est pas seulement moi. Ce sont les communautés qui sont prêtes à prendre les routes ou à faire quelque chose pour remédier à cette situation. Nous n'en pouvons plus. Je vous remercie. Au Tchapas, les gens sont en colère contre Nestlé. C'est quoi les raisons de cette colère ? Déjà, on voit que cette colère est forte. On ne supporte plus. Ils sont prêts à prendre les routes, comme ils disent, à bloquer les choses. Il y a vraiment un ras-le-bol qui date d'un moment déjà et qui s'est construit au Tchapas. Le point central, en fait, c'est cette question du prix parce que les prix qui sont payés par Nestlé permettent très souvent même pas de couvrir les coûts de production. En fait, au début de la saison de récolte en septembre, très souvent, Nestlé fixe un prix plancher qui est vraiment très très bas en dessous des coûts de production. Et puis ensuite, ils vont légèrement augmenter ce prix au fil du temps, mais jamais de manière suffisante. Et puis, les agriculteurs et agricultrices qui en ont les moyens, ils stockent ce café. Ils essaient de résister le plus longtemps possible jusqu'à ce que le prix soit à un niveau acceptable. Mais ce qu'on constate et ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y a très peu d'agriculteurs et agricultrices qui ont les moyens de faire ça parce qu'en fait, ils doivent gagner vraiment l'argent dans cette période restreinte. Ils se sont souvent endettés et puis surtout, ils doivent financer le reste de la récolte. Les cerises de café séchées, elles se détériorent extrêmement vite. Donc, en fait, ils sont vraiment sous pression de vendre. Et ce qui se passe bien souvent, c'est qu'ils vendent à des prix qui sont dérisoires. Et ça ressemble à quoi de bosser dans cette région ? Ce qu'on voit dans la région, en fait, c'est que les familles agricoles, elles souffrent de pauvreté. Comme je le disais, elles doivent gagner les revenus annuels sur une période assez courte. Novembre à février, c'est la haute saison de récolte. Mais bien souvent, en fait, ces familles-là, en été, elles n'ont déjà plus de quoi se nourrir lourdement endettées dans un cercle vicieux vraiment de la pauvreté. Cette précarité, en fait, elle est encore plus visible et plus manifeste quand on regarde la situation des ouvriers et ouvrières agricoles qui font la récolte. principalement à la main. En fait, comme les exploitants reçoivent des prix misérables pour leur café, ils n'ont pas les moyens de les payer correctement. Et souvent, ce sont des personnes qui viennent du Guatemala, qui viennent pour la saison de récolte pour faire ce travail extrêmement pénible. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils ne font plus le déplacement parce que les conditions sont trop difficiles de travail, de vie, les salaires sont trop faibles. Donc, il y a aussi ce problème maintenant assez manifeste au Mexique et dans d'autres pays, problème de pénurie de main-d'œuvre. L'autre chose qui est assez importante, c'est qu'on voit que ce terrain-là, avec des conditions déplorables, c'est vraiment un terrain fertile pour le recours au travail des enfants qui a été documenté dans la région. Des gens disent qu'on avait moins ces problèmes-là et maintenant, c'est en train de revenir. Moi, un point qui m'a beaucoup touchée, en fait, je trouve, c'est, si on repense à la première vidéo d'Edouard Daud, il parle de pouvoir honorer sa promesse faite à son grand-père de continuer l'exploitation familiale. Le café, dans ces régions, c'est vraiment une tradition. Et ce qu'on a vu sur place, c'est qu'en fait, les jeunes, ils désertent le pays, ils désertent le café parce que dans ces conditions-là, il n'y a vraiment plus aucune perspective d'avenir. Et il y a même des parents qui disent moi, je n'ai pas envie d'abandonner ma ferme, mais si je la garde, si je continue le café à ce prix-là, en fait, je vais faire une génération perdue de mes enfants. Et ça, c'est extrêmement fort, surtout quand on met en balance les bénéfices de Nestlé. Sur le café, en général, Nestlé fait une marge de 20%. C'est extrêmement profitable. Ok, des travailleurs migrants qui viennent du Guatemala, du travail des enfants, des jeunes globalement qui désertent. La grosse question, bien sûr, c'est celle du prix que tu évoquais tout à l'heure. Nestlé affirme qu'elle se base sur les marchés internationaux pour fixer le prix du café. C'est crédible, ça, comme justification ? Alors, c'est clair que le cours du café en bourse, c'est un facteur qui oriente le prix du café. Mais dans les faits, c'est surtout une fausse excuse de Nestlé. Si on regarde la situation au Tchapas, on se rend compte que Nestlé a un quasi-monopole sur les achats de café dans cette région. Et sur place, que ce soit les agriculteurs, agricultrices, mais aussi les sociétés intermédiaires, parce qu'en fait, Nestlé, contrairement à ce qu'elle dit, n'achète jamais vraiment ou très peu le café aux coopératives, aux agriculteurs. Elle passe par des sociétés intermédiaires ou des négociants. Même ces maillons-là de la chaîne, en fait, nous disent mais c'est Nestlé qui fixe les règles du jeu en matière de prix et de manière générale. Donc, elle aurait vraiment, en fait, la possibilité, une main mise sur la détermination des prix. L'autre chose, et ça, c'est manifeste, en fait, en février, quand mon collègue était sur place au Tchapas, les cours du Robusta à la bourse, ils étaient très élevés. Et maintenant aussi, ils le sont très élevés. Mais ce qu'on voit, c'est que le prix qui a été effectivement payé par Nestlé pour le Robusta n'était pas supérieur au prix l'année précédente quand les cours étaient plus faibles. Et si on tient compte du renchérissement, ils étaient même plus bas. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une excuse qui fonctionne qu'à sens unique. On va s'en servir pour justifier des prix bas, mais lorsque ce serait profitable aux agricultrices, agriculteurs, on ne va pas le faire. Et ça, c'est vraiment un problème. Et en fait, ça ne concerne pas que le Mexique, pas que le Tchapas. Si on regarde globalement, Nestlé a la main mise sur le café dans beaucoup de pays. et la situation est problématique ailleurs aussi. Donc, au Vietnam, en Colombie, il y a aussi eu des manifestations, alors pas dirigées directement contre Nestlé sur ces questions du prix. Et moi, je pense que c'est vraiment essentiel en fait, de faire entendre la voix de ces personnes en Suisse, parce que déjà, la Suisse, c'est la patrie de Nestlé, numéro un mondial du café torréfié. Et puis, c'est aussi une terre d'accueil ou une grande place de négoce mondial du café vert. Donc, il y a un grain de café sur deux qui est négocié, qui est vendu dans le monde, qui passe par la Suisse, alors pas physiquement. Donc, on a vraiment ici aussi un levier et puis une force de frappe en fait, pour changer les choses qui seraient importantes. Donc, on sent bien ici la main mise de Nestlé dans ces régions productrices de café. En termes de durabilité, Nestlé avance souvent le label de certification 4C. C'est quoi exactement et est-ce que c'est sérieux ? Alors, le 4C, c'est une certification qui a été mise en place dans les années 2000, début des années 2000. L'idée, c'était de répondre aussi un petit peu justement aux critiques sur les conditions d'existence des producteurs et productrices, mais de se dire on va faire une norme minimale donc qui a été co-développée par Nestlé. C'est très proche de l'industrie avec le gouvernement allemand aussi. On s'est dit on va faire une norme minimale pour garantir la durabilité sociale et environnementale. En fait, elle était amenée à évoluer ou à être remplacée par des certifications plus solides, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, maintenant, une part substantielle du café qui est vendue comme le Nescafé, comme durable, c'est une certification 4C. Mais dans les faits, il y a d'énormes problèmes et surtout d'énormes lacunes. Les exigences 4C vont rarement ou quasi pas au-delà des exigences légales dans les pays. Par exemple, il n'y a aucune nécessité, aucune obligation de payer un prix minimum garantie aux agriculteurs. On voit que la mise en œuvre dans les pays producteurs est très faible, il y a peu de contrôle, pas d'indépendance et pas de transparence. Donc, c'est vraiment un certificat à minima, mais qui permet en fait à Nestlé de vendre son café soi-disant 100% responsable. C'est vraiment peu solide. Ça, c'est pour la certification 4C, donc le code commun pour la communauté des cultivateurs de café. Ça fait effectivement 4C. Ça profite aux cultivateurs ? En fait, ce qu'on voit, c'est que les agriculteurs et agricultrices, ils payent, ils assument les coûts de cette certification, mais ce n'est pas rentable pour eux parce que le prix d'achat est trop bas. À l'inverse, Nestlé peut faire beaucoup de pubs, de greenwashing là autour. Donc, c'est surtout profitable pour l'entreprise. Et puis, je crois que l'ironie de cette histoire, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'agriculteurs, de cultivateurs aux Tchapas qui finalement préfèrent vendre leur café à des coyotes, sont des intermédiaires locaux plutôt qu'à des entreprises qui fournissent ensuite Nestlé en abandonnant quelque part cette certification et ses exigences parce qu'elles sont trop coûteuses vu les prix d'achat. Mais au final, ce qu'on nous dit sur place, c'est que l'intégralité quasiment du café de cette région particulière finit chez Nestlé. Ça veut dire qu'en fait, on peut vraiment relativiser cette mention 100% responsable parce que certifié ou pas, le café finit chez Nestlé. La mention qui est donc sur le produit qu'on a ici en studio pour celles et ceux qui nous écoutent qui est largement mise en avant du coup. L'un des autres enjeux aux Tchapas, ça a été le passage d'une culture de l'Arabica au Robusta. C'était quoi la raison de ce changement et en quoi c'est problématique ? En fait, c'est une stratégie d'expansion quelque part de Nestlé, de conquête du monde avec son café en poudre pour pouvoir intégrer de nouveaux marchés, pour pouvoir croître. Nestlé a besoin d'énormes volumes d'une production de masse de café de mauvaise qualité, un peu standardisé si on veut, à des prix très bas. Donc, ce qu'ils ont fait dès 2010 au Mexique, mais maintenant encore en Colombie, c'est de convaincre les cultivatrices et cultivateurs de passer d'une culture traditionnelle, l'Arabica, qui est un café de très bonne qualité, à une autre variété qui s'appelle le Robusta. C'est un café qui est plus résistant, des plants qui sont plus résistants aux parasites, aux champignons, qui supportent mieux les températures plus élevées, mais c'est surtout un café de mauvaise qualité ou plus mauvaise qualité. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un pari vraiment perdant, en fait, pour les personnes qui cultivent du café depuis des décennies, parce qu'en fait, ce Robusta, il est vendu sur les marchés internationaux et de manière générale à des prix beaucoup plus bas. Et puis, surtout, on voit que cette stratégie, elle a conduit à ce que Nestlé et d'autres mettent en concurrence en fait les États. La concurrence, elle est féroce. une grande partie du café qui se retrouve dans les beaux de Nescafé provient du Vietnam et du Brésil, cultivés sur des monocultures immenses, intenses, en partie mécanisées pour le Brésil, avec là aussi des problématiques de sécurité au niveau des machines et puis surtout à long terme, en fait, des effets néfastes pour les sols, etc. Ce café-là, en fait, il est produit à des prix très bas dans des pays comme le Brésil et le Vietnam. Et ensuite, une part substantielle, elle est importée en fait au Mexique pour être transformée dans des usines. Et là aussi, il y a de la contestation parce qu'on voit que les agriculteurs, agricultrices mexicaines ne veulent pas de ces usines de transformation avec du café bon marché de pays autres, tandis qu'eux, ils ont touché des prix dérisoires pour leur café. Donc vraiment, au niveau international, on voit cette concurrence féroce entre les États avec des entreprises comme Nestlé qui ont un objectif, c'est de faire baisser les prix toujours plus bas. Donc ce passage à la culture du robusta, ça a favorisé cette concurrence internationale entre les cultivateurs et cultivatrices du monde. En termes de dérèglement climatique aussi, est-ce que les cultures de café risquent de devenir de plus en plus menacées ? On voit que le secteur du café, il est menacé par les dérèglements climatiques. Il y a des estimations qui disent que d'ici 2050, en fait, la moitié des terres qui sont aujourd'hui utilisées pour la culture du café seront inutilisables. C'est des chiffres qui sont alarmants. Ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est que ce sont les agriculteurs et agricultrices qui portent déjà, qui font déjà les frais, en fait, des dérèglements climatiques avec des épisodes extrêmes, des phénomènes extrêmes, avec des variations de température, de pluie qui ont des conséquences pour les récoltes. Et ce coût-là, c'est eux qui le portent. Et c'est vrai que dans le plan Nescafé 2030, Nestlé communique beaucoup autour de ces aspects-là, comme au sein de la société en général, en mettant ce concept quelque part d'agriculture régénératrice en avant, en disant ne vous inquiétez pas, on va vous aider en fait à faire face à ces défis. Et quand on voit avec le recul ce qui s'est passé avec ce plan Nescafé ces dernières années, on peut vraiment en douter. Est-ce que ces mouvements de protestation qu'on a vus au Mexique, tu évoquais également le Vietnam, le Brésil, tout ça, c'est emblématique et systémique au secteur du café ? Alors complètement, au secteur du café et puis d'autres matières premières, par exemple le cacao, on est dans des dynamiques qui sont un peu similaires avec d'un côté une poignée de grandes multinationales qui font un peu la pluie et le beau temps, qui imposent leurs conditions sur les marchés auprès des agriculteurs et puis de l'autre côté, en fait, quelques 12,5 millions de personnes en Amérique latine, en Asie, en Afrique qui cultivent du café et qui vivent dans la pauvreté. En fait, on estime que près de la moitié de ces gens, plus de 5,5 millions de personnes vivent aujourd'hui de la culture du café mais en dessous du seuil international de pauvreté. Donc, c'est vraiment un secteur très précaire. Ce qu'on voit aussi, c'est que la part de la valeur ajoutée, et là, on revient au concept de création de valeurs partagées qui est à la base de ce plan d'Escafé, cette promesse initiale qui a été trahie. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces 20 dernières années, la part de la valeur ajoutée qui revient aux personnes qui cultivent le café, elle n'a pas arrêté de s'effondrer. De l'autre côté, les bénéfices continuent à croître. Aujourd'hui, le café, en fait, ça représente un quart du chiffre d'affaires total de Nestlé. C'est vraiment un secteur croissant et très rentable. C'est énorme, surtout au vu de la taille de la multinationale. C'est énorme. Et Nestlé, elle-même, dit qu'elle voudrait utiliser son envergure internationale pour agir positivement. Elle dit ça sur son site internet, tasse après tasse. Voilà, Nestlé se lance dans la poésie. Mais en fait, elle pourrait tout à fait commencer par payer un prix juste aux agriculteurs et agricultrices. Un prix juste, ce serait un prix qui permet en fait de garantir un revenu vital. Le revenu vital, c'est un droit humain. Ce qu'on a vu pour revenir au Tchapas, c'est que quand les agricultrices et agriculteurs ont écrit à Nestlé dans une lettre ouverte publique en disant nous, on aimerait un prix juste, mais bon, ils sont bien conscients en fait du manque de pouvoir qu'ils ont sur cette chaîne, demandent 35 pesos par kilo. C'est un prix qui permet de maintenir la tête hors de l'eau, de ne pas se noyer, mais ce n'est pas un prix qui assure un revenu vital. Quand ils demandent ce prix-là, faible, bas, il n'y a aucune entrée en matière du côté de Nestlé. Donc, on voit bien en fait que toute cette communication est mensongère. Le portrait général qu'on a fait du monde du café est assez morose. Allons un peu du côté des solutions. On l'a vu déjà du côté de la certification 4C qu'il y avait des exigences assez faibles et que le lobby du café était assez présent dans ces certifications-là. Est-ce qu'il y a des certifications qui peuvent résoudre le problème lié au café et à la responsabilité ? Alors, résoudre le problème, je ne pense pas. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les labels de durabilité, les certifications, elles sont quand même utiles pour les consommateurs et consommatrices, déjà pour s'orienter, mais seulement à condition de savoir vraiment ce qui se cache derrière parce qu'on l'a vu, il y a un peu à boire et à manger et souvent un gros manque de transparence. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est que privilégier le café issu du commerce équitable, c'est une bonne idée, issu de l'agriculture biologique parce que la situation sur ces filières-là, elle est globalement meilleure, mais surtout, et ce n'est pas négligeable, en fait, il y a beaucoup plus de transparence. Après, c'est vrai qu'il y a aussi sur ces filières-là des problèmes, des cas de violations de droits humains qui sont parfois thématisés, c'est inévitable. En fait, face à ce problème que j'ai décrit qui est systémique, il faut des réponses. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est les États qui doivent maintenant pousser, inciter les entreprises à assumer leurs responsabilités réellement, pas juste de la com. Ça, c'est les revendications de Public Eye. Bien sûr, il y a plusieurs choses. Si on regarde le plan Nescafé, on voit bien que c'est un gros appareil de greenwashing. Donc là, déjà, il y aurait quelque chose à faire pour encadrer légalement l'utilisation quelque part de ces concepts de durabilité pour ne pas tromper les consommatrices et consommateurs. L'autre chose, c'est cette question du devoir de diligence sur la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'en fait, là, il y a une grosse lacune en Suisse qui a été comblée au niveau de l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne vient d'adopter une directive sur le devoir de diligence des entreprises qui oblige vraiment à faire une analyse de la chaîne d'approvisionnement et ses problèmes pour garantir le respect des droits humains et de l'environnement. C'est une directive qui est solide avec des mécanismes de sanctions solides. Nestlé, dans une certaine mesure, va être soumise à cette directive européenne parce qu'elle a un chiffre d'affaires très important au sein de l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme elle est domiciliée en Suisse, qu'on n'a pas de législation en Suisse, elle ne sera pas soumise aux mécanismes de sanctions dans l'Union européenne. Donc, toute cette directive pour une entreprise comme Nestlé sur le café ou sur d'autres sujets, en fait, elle perd de son mordant. Et nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que la Suisse se remette au travail parce que pendant la campagne autour de l'initiative pour des multinationales responsables, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter l'a dit à plusieurs reprises si l'Union européenne bouge, on bougera. C'était sa grande promesse quelque part pour imposer un contre-projet assez inutile. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc il faut que les choses changent parce que que ce soit le Conseil fédéral, que ce soit Nestlé, en fait, les belles paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. On espère que ces revendications seront écoutées. Merci beaucoup, Géraldine Viray, et merci à vous pour votre écoute. Le reportage sur la situation actuelle au Chiapas est disponible en description de cet épisode ainsi qu'un rapport sur le business du café. C'était Monœil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Monœil, le podcast engagé de Public Eye.